Et salut à tous ici tout nu, on se retrouve pour la suite de notre walkthrough sur Portal 2. On s'était quitté devant cette salle entre guillemets de test avec ces grosses bulles bleues qui tombent et qui nous permettent de rebondir ce petit gène qui nous permettra malheureusement en l'occurrence ici d'aller nulle part. Alors, analysons un petit peu la situation, on a là-haut visiblement un bouton ici qui va permettre d'activer la plateforme. Du coup, je pense qu'il faut mettre, pour pouvoir monter là et activer le bouton, un peu de gel ici. Qu'en dites-vous ? Un truc comme ça ? Voilà. Ah, alors il y a un timer, mais à quoi sert ce timer ? Ah, donc il y a du gel qui tombe ici, mais c'est quoi ? Ah, ça permet peut-être de nettoyer. On ne peut pas faire de trucs là-dessus. Ah, et en face là-bas, si je fais tomber, si je fais passer le gel en face comme ça, qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, je pense qu'il faut que j'empêche l'eau de tomber. Et qu'ensuite, j'utilise ça pour passer. Eh bien, c'est chose faite. C'est chose faite, plutôt facile, plutôt évident pour cette salle de test. Le test panique pour arrière, le prochain test comporte un tout petit peu de voyage dans le temps. Un conseil, si vous tombez nez à nez avec vous-même, ne vous regardez pas dans les yeux. Le temps risquerait de s'écrouler sur lui-même. Bref, laissez-vous tranquille et tout se passera bien pour vous, comme pour vous. Ok, 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 je suppose qu'il faut monter là-haut. Mais pour ce faire... Pour ce faire... Il faudrait réussir à monter... C'est compliqué, ça, dis donc. Il faudrait mettre du gel sur le mur en face, sauter et rebondir comme ça pour arriver... Déjà, on va mettre du gel là en face. Je ne sais pas si ça va accrocher au mur. Si visiblement, ça accroche. Et ensuite, il faut que je réussisse à tomber dans un portail. Ici, qu'est-ce qu'on a ? On n'a rien de ouf. Tac, tac, tac. Parce que là, ça ne va pas suffire. Oh, dis donc, dis donc, dis donc. Si je saute comme ça... Ah, ce n'est pas assez haut. Ce n'est pas assez haut. Il faut que je saute d'un peu plus haut. Et du coup, pour sauter d'un peu plus haut, il faudrait prendre de l'élan à côté. Ici, en mettant du bleu là. Ah mince, ça a touché le... Si je veux sauter là, il faut que j'arrive à sauter comme ça. Comme ça. Que je tombe dans le portail. Mince ! Je fais ça. Même comme ça, en fait. Non, c'est trop court. C'est trop court, c'est trop court, c'est trop court. Ce n'est pas assez haut, visiblement. Donc, il faut que je saute de plus haut encore. Il faut que je saute de plus haut. Et si je fais comme ça... Oh, là, je fais... J'aurais vraiment eu de la chance si j'avais réussi à faire ça. Ça n'a pas l'air d'être exactement ça. Si je vais me foutre là-haut, qu'est-ce qu'il se passe ? Non, ce n'est pas possible. Et là-haut, peut-être plus. Ça a l'air un peu mieux. Et si maintenant, je mets ça là, comme ça... Et je fais ça... Oui ! Un peu mieux, déjà. Un peu mieux, les amis. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? Donc, visiblement, rien. Il faut continuer à avancer jusqu'à une prochaine salle. Accident hurts. You will be hurt. Coworkers don't endanger others. The company replacements are costly. Investigation impede progress. Ok. Ouais, donc rien de très intéressant. Rien de très intéressant. Ça ne nous dit pas où est-ce qu'il faut aller. Alors, ici, on a des bulles qui tombent. Alors, où est-ce que je peux les cacher ? Il est dedans, peut-être ? C'est de la douche vient, ça. Oui, c'est de la douche vient. Ici, je peux cacher des bulles. Voilà. Mais après, comment... Comment les faire venir par ici ? C'est un peu plus compliqué, n'est-ce pas ? Comme ça, je ne suis pas sûr que ce soit ça qu'il faille faire. Si je mets du bleu, là. Je vais rebondir, je vais aller en face. Mais à quoi ça va me servir ? Ah, il faut que j'aille là-haut. Il faut que j'aille là-haut. Et du coup, pour aller là-haut, là-bas, je ne peux pas faire de portail. Pour aller là-haut... Oh non ! Je suis tombé ! Oh non ! Non, non, non. Bon, on a déjà trouvé où est-ce qu'il fallait aller. C'est déjà une bonne nouvelle. On va essayer de continuer à avancer. Hop. Voilà. On va essayer de... Ah, ici, j'ai un truc, là. Qu'est-ce qui se passe si je fais... Ça fait plouf. Ah ah ! Ça fait plouf. À quoi ça peut servir, tout ça ? Non, à mon avis, il fallait que je mette plus ça là pour pouvoir sauter. Mais arrivé en face, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Ah, il faudra que je mette du gel ici pour pouvoir sauter. Et là. Ouais. Donc je pourrais sauter de là à là. Il y aura bon dire comme ça. Ah ouais, je mettrai un portail ici. Je sauterai là. Clac, clac, clac. Ça me paraît pas mal, ça. Ça me paraît pas mal. Mais du coup, il faut que je fasse ça comme ça. Et ça comme ça. Oui ! Mais au final, il n'y avait pas besoin de trop se tracasser. On a réussi à résoudre cette énigme. Ça n'est pas fini. Et visiblement, on aurait besoin d'autre chose. Ah 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 ah. J'en suis coincé. Est-ce que d'ici, je peux... Non, je ne peux pas trop atteindre. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Comment faire ? Comment faire ? Ah bah si, si. Si je mets un portail là, tout simplement. Et ici, je devrais pouvoir... Je vous vois, voilà. On ne cherche pas trop compliqué, les amis. Alors ici, je vais essayer de faire rebondir le tube, peut-être. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, qu'est-ce qu'il se passe si je mets ça là ? Qu'est-ce que ça va faire ? Oui, ça fait rebondir le tube. Et le tube va pouvoir sortir ! Non, arrête-toi, petit cube. Arrête-toi. Non, 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 non. Ah là là, où est-ce qu'il va se foutre ? Oui, je l'ai. Alors, j'espère qu'il ne va pas rebondir sur le bouton. Il faut peut-être que je le rince avant. Voilà, rince mon cube. Sinon, il va rebondir sur le bouton, j'en suis sûr. Hop, je le pose sur le bouton. Et j'active ainsi un petit ascenseur. Et maintenant, a priori, il devrait... Il devrait... Voilà. Il n'y a qu'à faire ça. Et là, je devrais pouvoir monter. Maintenant, il faut que je dégage le cube. Pour dégager le cube, il faut que je le fasse rebondir. Est-ce que ça marche, ça ? Hum, non. Ah si, ça a marché. Ça a marché, les amis. On trouve plutôt vite, comment ça se passe. Comment ça se passe, cher ami ? On est plutôt efficace. Avec ce gel bleu. On trouve assez rapidement ce qu'il faut faire. Et ça, c'est plutôt de bonne augure. Je n'ai rien écouté de ce qu'il a dit, c'était très inintéressant. Ça, c'est plutôt de bonne augure. On avance assez bien dans ce box-throw. Et c'est plutôt cool. On voit quand même que ça devient plus compliqué. Et le truc un peu tricky, c'est que des fois, il faut faire des choses simples. Et on a tendance à chercher compliqué. En tout cas, moi, j'ai tendance à chercher compliqué. Très bien. Un plaisir. Au revoir. Au revoir. Bye bye, Caroline. Ah, classique. Classique. OK, donc là, je suis bloqué. Visiblement, par ici, je n'irai nulle part. Du coup, je suppose qu'il faut que je cherche un endroit vers là-bas. Plutôt. Plutôt, plutôt. Genre là. Voilà. Genre là. Hop là. Cette porte, je devrais pouvoir l'ouvrir, a priori. Oui. Oui, 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 oui. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? Du gel bleu qui rentre là-dedans. Et un gel orange. Ah, ça, on ne l'a pas encore découvert. Ça, on ne l'a pas encore découvert là-haut. Alors, il faudra peut-être des... Non, des boutons ou quoi. Là-haut. Est-ce qu'on peut mettre un... Oui, on peut mettre un portail. Est-ce qu'on peut ouvrir les portes ? La réponse a l'air d'être non. On ne peut pas ouvrir les portes. Alors, si je saute, est-ce que je ne peux pas me propulser quelque part ? Ah, en face, là-bas, vous voyez. Alors, il faut faire un truc tricky, du coup, là. Il faut que je retourne en bas pour mettre ça. Non, il ne faut pas que je retourne en bas. Il faut que j'aille en haut, quand même. Alors, attends, non. C'est le soir, je fatigue un peu. Là, je vais faire ça, comme ça. Et, et, et... Ah, comment faire pour atteindre ce truc ? Je vais mettre un portail bleu, là. Je vais sauter ici, je vais ressortir par là. Et je mettrai le portail bleu, ici, pour retomber dedans. Donc, ça va être un petit peu ce qu'il est. Hop. Voilà. Et voilà. Eh. Pas mal. Pas mal, hein. Qu'est-ce que vous en dites ? Vous n'en dites rien, très bien. Oh, non. Mais je ne peux pas ouvrir, en plus. Bah, du coup, ça me sert à... Ah, si, il faut que je réussisse à passer. Il faut que je réussisse à ouvrir cette porte. Mais pour ouvrir cette porte, il doit y avoir un bouton ou un truc ? Oui. Voilà. On a activé, visiblement, le flot de gel bleu et de gel orange. Et, du coup, tout laisse à penser qu'on va devoir les utiliser à bon escient. Toujours dans ce décor macabre, détruit, d'Aperture Science. Je suis Kev Johnson, directeur d'Aperture Science, société qui a joué un rôle crucial dans les auditions du Sénat suite à la catastrophe aérospatiale de 1968. Et vous avez sans doute déjà utilisé au moins une de nos inventions, où les villes plagiats de concurrents s'en scrupulent. Black Mesa, c'est à toi que je pense. Le test, monsieur. Bref, vous vous demandez peut-être, Kev, en quoi consistent ces tests ? Que contenait cet énorme pavé que j'ai signé ? Est-ce que je cours un danger ? Permettez-moi de vous répondre par une question. Qui veut gagner 60 dollars ? Cash ! Nous vous offrons aussi jusqu'à 20 minutes d'utilisation de la salle d'attente, qui est nettement plus confortable que les vents sur lesquels vous dormiez quand on vous a trouvé. Bref, bienvenue chez Aperture. Si vous êtes là, c'est parce que nous ne voulons que les meilleurs, en l'occurrence nous. Non, c'est abusé, là. Vous serez gentil de ne pas saloper les vitres, d'accord ? Tant qu'à faire, ne touchez que ce qui a trait au test. Ce sera mieux comme ça. Ok, donc visiblement, il faut aller là-bas. Et on pourrait peut-être y aller via un petit ascenseur ou un truc. Alors, à voir comment l'activer. Pour l'instant, je n'en ai aucune idée, pour tout vous dire. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? Est-ce qu'on n'aurait pas des interrupteurs ou des trucs à activer ? Putain, il n'y a rien dans ces bureaux, là. Il n'y a vraiment rien dans ces bureaux. Ah là 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 ! Une porte bloquée, c'est tout ce qu'il y a. Là, justement, il faut prendre cette porte cachée. Si vous êtes allergique aux cacahuètes, c'est le moment d'avertir quelqu'un parce que le prochain test va peut-être transformer votre sang en chute à hachite pendant quelques minutes. Le bon côté des choses, c'est que si on y arrive, on aura droit à une nouvelle catégorie de prix Nobel rien qu'est nul. Ok. Néanmoins, néanmoins, plus... Qu'est-ce que je fais ici ? J'ai l'impression que j'ai sauté des étapes. Que je ne peux aller nulle part, malheureusement. Ah là 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 ! Que je vous explique, nous faisons une petite expérience de téléportation. Ça ne marche pas avec tous les types de bouts, donc rappelez-vous à quoi ressemble la vôtre et si elle ne se téléporte pas en même temps que vous, on la regrettera. Est-ce qu'il n'y a pas des jumps à faire au final pour arriver là-bas ? Ah, je pense que si quand même. Si on arrive à se propulser... Hé ! Comme ça par exemple ? Ah non ! Bah c'est... Il faut que je saute d'encore plus haut. Comment sauter d'encore plus haut ? Ah, il faut peut-être que je fasse des sauts enchaînés. Comme ça. Hop ! Non ! Ah là 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 ! Est-ce que je ne peux pas sauter là-haut ? Je vais faire juste un truc simple comme ça pour l'instant. Hop ! Là-bas, est-ce que je ne peux pas me propulser quelque part ? On va voir, on va essayer. De toute façon, on a le temps. Non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Mais je pense quand même qu'on est sur la bonne direction. Dans la bonne voie. Néanmoins, il faudrait essayer de sauter de plus haut pour pouvoir atteindre cette plateforme. Oh non, mince ! Et si j'enchaîne les sauts un peu plus violemment ? Wow ! Je crois que je suis allé un peu trop loin. Je crois que je suis allé un peu trop loin. Je pense, je pense, je pense, je pense beaucoup au final. Mais je pense quand même qu'on est sur la bonne voie. Après, il faut réussir à aller un peu plus vite. Comment gagner plus de vitesse ? Je n'ai pas l'impression qu'on puisse aller beaucoup plus haut. Mes hommages, je suis Kevin Johnson, directeur d'Aperture Science, société qui a joué un rôle crucial dans les auditions du Sénat suite à la catastrophe réagence spatiale de 1968. Et vous avez sans doute déjà utilisé au moins une de nos inventions où les villes plagiats de concurrents sont scrupules. Black message, c'est à toi que je pense. Le test, monsieur. Bref, c'est pas ça ! Il y a sûrement un espèce de jump à faire comme ça un peu plus long que d'habitude. Il va falloir trouver comment le faire. Parce que visiblement, les salles qui sont là-bas ne nous servent guère. Alors ! Oh non, mais tais-toi, arrête de parler. C'est pas du temps, mec. La société qui a joué un rôle crucial dans les auditions du Sénat suite à la catastrophe aérospatiale de 1968. Est-ce qu'on va essayer, quoi ? Mais vous avez sans doute déjà utilisé au moins une de nos inventions où les villes plagiats de concurrents sont scrupules. Black message, c'est à toi que je pense. Oh, putain, et je retombe. Et je retombe. C'est pas possible, ça. Ça n'est pas ça. Ça n'est pas ça. J'ai peut-être une idée. Je vais essayer. J'ai peut-être une idée. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Ça va être... Ah, mais... Ça va être de sauter là et de sortir par là. Comme ça. Qu'est-ce que c'est de nous faire faire ça ? Qu'est-ce qu'on ne l'aurait pas un peu en vitesse ? Ou les villes plagiats de concurrents sont scrupules. Black message, c'est à toi que je pense. Qu'est-ce que c'est de nous faire ? Le test, monsieur ? Bref, vous vous demandez peut-être... Qu'est-ce qu'on va mettre en rouge ? En quoi consistent ces tests ? Que contenait cet élan pavé que j'ai signé ? Est-ce que je cours un danger ? Permettez-moi de vous répondre par une question. Qui veut gagner soit-ce qu'un cash ? Nous vous offrons aussi jusqu'à 20 minutes d'utilisation de la salle d'attente. Eh ! Qu'est-ce que je ne crois plus que c'est là-bas ? Vous serez gentil de ne pas saloper les vitres, d'accord ? Tant qu'à faire, je ne sais que ce qu'il y a trait au test. Ce sera mieux comme ça. Hop, en face, il y a peut-être des trucs à faire. Voilà, par ici. Il n'y a pas de deux boutons. Vous êtes une meurtrière compétente. Pourriez-vous... Ah ! Glatos ! Glatos ! Très bien. Ah oui ? On fait quoi alors ? Je vous relâche. Allez bien. Donc là, on a remonté la plateforme. L'inérateur de portail doit être composé de magnésium. J'ai l'impression d'émettre un demi-volt de plus. Surveille-moi. Ok. Eh bien, du coup, ça va être bon maintenant, de faire le méga jump là, puisqu'on a rajouté la plateforme en plus. Du coup, on devrait pouvoir se taper ce petit jump. C'est toujours ça, mais ça ne fera pas de miracle. Hop là ! Ouh là là, on a fait tomber à côté. Ok, ok, ok. Petite galère quand même. On a oublié complètement d'aller voir là-haut. Donc on a récupéré Glatos sous forme de pommes de terre. Et on a réussi à clôturer ce niveau. Tant bien que mal. Chapitre 7, Réunion. Alors. Ok. Beaucoup de blabla. Alors l'idée ça va être maintenant d'aller chercher Whitley. pour... Alors qu'est-ce qu'on a ici ? On a un bouton. Thank you for keeping our instruments so clean. Ah tiens, le gel orange. Qu'est-ce qu'il fait le gel orange ? Il fait courir vite, visiblement. Il fait courir vite, visiblement. Du coup, on va essayer d'en mettre sur cette piste. Ça a l'air d'être une bonne idée, dites-moi. Et à quoi sert ce bouton là-bas ? On découvre du coup en même temps. Je suis désolé. On découvre, on découvre. À quoi sert ce bouton ? On va remonter le truc. Ok. Si moi je saute, j'ai pas trop de chance de passer. Si, ça passe les amis, ça passe. Donc là, est-ce qu'on n'aurait pas un peu la même histoire ? On suit les flèches, on va voir ce qu'il se passe. Bah on va pas pouvoir suivre les flèches longtemps. Écoutez, je pense qu'ici ça va être le même principe. Il va falloir faire tomber du gel. Mais... Alors, comment faire pour faire tomber du gel ? Euh... Je vais mettre ça là. Ça là. Je vais refaire tomber du gel de l'autre côté. Donc là-bas, ça devrait... Voilà, ça devrait alimenter. Et moi de mon côté, je vais retourner là-bas. Et je vais me tenter le méga jump. Hop là ! Pas mal ! Hé ! On a un cube ! Est-ce qu'on peut le sortir du trou ? Non. Est-ce qu'on peut le jeter non plus ? Alors, je pense qu'il va falloir lui jeter un gel de speed. Euh... Jeter un gel de speed et le pousser dans un portail en fait. Je pense que ça va être ça l'idée. Alors, euh... Voyons voir. Voyons voir, voyons voir. Que je retourne en haut. Ah, attendez. Parce que du coup... Euh... Du coup, du coup... Mince ! Euh... Mince ! Parce que je ne peux pas revenir en arrière, là. Ah, mais si, mais je suis en méchant. Je suis complètement neuneu, moi. J'ai juste à mettre un portail là. A prendre le cube et à me barrer. Fin de l'histoire. Je suis... Vous voyez, quand je vous dis que je cherche trop compliqué, ben voilà, c'est un exemple typique. C'est un exemple typique. Et donc, je vais le mettre sur le bouton. Je ne sais pas trop pourquoi encore. Ah, pour sauter plus haut et arriver là-bas. Ok. Vous voyez, là-haut il y avait une autre plateforme. Et l'idée ça va être de... Hop là ! Ben d'arriver là-haut tout simplement. Alors ici, on a un bouton à activer qui nous permettra d'ouvrir la porte. Et quoi ? On peut courir sur les murs ? C'est ça que tu veux me faire gober ? Bon. Ok. Très bien. Essayons. Essayons, essayons. De courir sur les murs. Donc c'est le bleu. Hop. J'y crois pas trop, hein. À ça. Vous pensez vraiment qu'on peut courir sur les murs ? Ben non. Là, ça me parait un peu gros. Non, non. Pour faire ça, il me faudrait plutôt du gel bleu pour sauter et atteindre le bouton. Mais du gel bleu, on n'en a pas. Ah ha ! Euh... Merde. Et là, j'ai du truc qui a une suspension. Allez, comment je vais faire ça ? Comment je vais faire ça ? J'ai pas de quoi faire un portail. Il faudrait que je me jette, en fait. Tout simplement que j'arrive à sauter. Peut-être qu'ici, ça suffira. Je sais pas. On va essayer. Je vais remettre ça là. Et si je mets ça là, comme ça. Et que je me jette de... Ouais, ça me paraît pas assez haut. Non, j'y arriverai jamais. J'y arriverai jamais. Ça, c'est clair. Ouais, voilà. C'est un peu trop short. Peut-être qu'en prenant de la vitesse, du coup. Non, j'en prendrai pas comme ça. Réfléchissant. Vous voyez, est-ce que je peux faire un saut suffisamment haut ? Là-bas, j'ai rien. Non, non, j'ai rien là-bas. J'ai rien là-bas. Alors. Pas simple. Pas simple comme énigme. Oh là là, j'ai complètement foiré mon saut en plus. Je l'ai encore foiré, mais vous êtes sérieux là ? J'ai pas pris assez d'élan. Hop. Hop. Alors. Où est-ce que je pourrais sauter de suffisamment haut ? C'est impossible. C'est impossible, vraiment. Ici, je peux pas faire du truc. Non, y'a rien à faire. Euh... Je sèche un peu là. Là-bas. Y'a peut-être un truc que j'ai loupé. On va essayer de chercher. Alors. Qu'est-ce qu'on a loupé ici ? Rien, c'est le début. Si je speed dans ce sens-là, à travers le portail, peut-être que je vais y arriver. Si j'arrive à sauter déjà, ce serait une bonne chose. Désolé pour la perte de temps. Super. Tous en chœur. On applaudit. La grosse performance. Magnifique performance. Grosse perte de temps. Bien joué. Bien joué tout nu. Et maintenant, faut que je recomm... Non. Faut pas que je recommence tout. Donc l'idée, ça va être de me taper un gros speed. Mais dans le sens inverse. Hop. Oui. C'était ça. Eh ben. Visiblement, toute manifestation émotionnelle nécessite plus de 1,6. C'est bon à savoir. Le tour, c'est de se calmer. Nous allons toujours découvrir ce qui se passe. Mais calmement. Ok les amis. Euh... On a donc découvert le gel orange. On commence à galérer un petit peu. À prendre plus de temps pour réfléchir. J'espère que ça vous plaît toujours. N'hésitez pas à commenter et à laisser un pouce vert. Et même à partager, voire à vous abonner si l'envie vous en prend. En tout cas, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vous dis à très bientôt. Et portez-vous bien. Bisous, bisous. Ciao, ciao. 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 Ciao.